En fait, ça me fait rire quand je vois les gens se moquer des influenceuses et des filles qui font des trucs bizarres à Dubaï. Vous tous vous pensez que c'est seulement les filles qui font ce genre de choses. Vous n'imaginez en fait même pas la réalité qui se passe ici à Dubaï. En fait à Dubaï c'est même les garçons qui sont forts dans les portes d'apoti. En ce qui me concerne j'ai pris tout mon courage. Ce n'est pas parce que je vais essayer de faire paraître ou bien me montrer différent des autres ou bien je ne sais pas quoi que ceux qui veulent croire n'ont qu'à croire. Ceux qui ne veulent pas, ça ne me dit vraiment rien en fait. Mon histoire, je ne sais pas si, de toute façon, mon histoire, je ne pense pas que vous allez croire. Mais pour ceux qui veulent connaître vraiment la réalité des choses, la vraie réalité des choses parce que je pense que là tout le monde se dit que c'est quelque chose de récent. Mais c'est parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que la vérité pourra sortir. Moi, je suis arrivée en Dubaï en 2019. Ma mère avait fait les mains et les pieds pour que je puisse avoir un billet d'avion et un visa touristique pour voyager. L'objectif c'était d'arriver là-bas et de créer un petit business. Parce qu'on disait que tout le monde parle à Dubaï, c'était pour aller faire du commerce et revenir avec des marchandises. Je suis arrivé à Dubaï pendant les trois mois de mon visa, je visais avec mes économies. J'avais un ancien ami chez qui je logais. Quand mon visa expirait, c'était devenu difficile. Les économies avec lesquelles j'étais venu du Cameroun était fini. Et mon ami avait alors donc commencé à me mettre la pression pour contribuer aux charges, aux charges de la maison. Il variait les factures à l'émission. Il n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus tout seul. C'était devenu très chaud en fait. Donc j'avais appelé mes parents au pays. Mais c'était vraiment chaud de leur côté, vu que ma mère c'était déjà en l'été pour que j'ai venu à Dubaï, pour que je réussisse. J'ai cherché le boulot fatigué. J'ai cherché. Et comme je n'avais pas les papiers, c'était difficile. Et mon visa expirait. Je trouvais seulement des emplois. Des emplois que je considérais bas de gamme. Je ne vais pas dire pas de gamme parce que c'était des étranges, des travaux que je pouvais faire si c'était rémunéré, rémunéré souvent, selon leur contexte. Mais il y avait par exemple le nettoyage qui était tellement mal payé. En plus, c'était maltraité des employés de couleurs différentes. J'ai travaillé pendant deux semaines chez les arabes et je n'ai pas supporté. J'ai démissionné. Ensuite, j'ai écrit une sorte de gang par le d'une connaissance que j'avais en quatre boîtes après que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il connaissait un réseau simple pour que je me fasse de l'argent. Mais on savait tout ce que, quand on vient de parler de ce genre d'histoire, je disais d'abord c'est type et moi j'ai eu peur. Mais quand j'ai revu la pression du loyer, des futurs, de toutes les personnes qui étaient oubliées, tout j'ai fini par accepter. Il m'avait donné d'un rendez-vous un week-end après une autre revue. J'avais rejoint les autres, j'ai peut-être de me présenter au groupe et de m'intégrer. Et à ma grande surprise, il y avait toujours les hommes normaux. Ils avaient compris ce que je voulais dire. Le lundi, c'était ma première nuit. Il m'avait dit que j'allais juste avant. Avec une vieille femme, arrivé sur place, c'était pas ça. Il y avait quatre chiens. Si monsieur, je dirais 12, 13 ou 14 ans, je ne me rappelle plus, ils m'ont tous pris à leur taux, à d'ailleurs pour commencer. Après, ils m'ont obligé à chanter avec le micro des quatre chiens. Il m'a attaché et les chiens aussi, essayer de passer sur moi. J'avais commencé à signer de partout. Je ne pouvais même pas crier parce qu'à un moment donné, il m'a devenu un branle d'eau sur la bouche. J'ai passé une des plus horribles nuit de ma vie de 23h à 12h du matin. Ensuite, ils m'ont déposé un bâche de musée et j'ai devenu débouillé à rentrer chez moi. Si on pouvait considérer le bon coup de l'histoire, c'est que j'avais 40 000 dollars pour moi. Il semble que je n'aurais pu jamais avoir en travaillant toute une vie. Même si j'avoue que toujours, il y a toujours des séquelles de ces meilleurs mois. Et ce sont des choses qui nous marquent et on n'oublie pas. On a peur d'en parler. Je ne rétablirai jamais de ça en fait. En tout cas, si c'était à faire, je vais le refaire plus jamais. Mais c'est la réalité que certains n'osent pas dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc là, j'ai voulu prendre le besoin de vous laisser écouter ce voice qui circule depuis peu sur la toile. Décidément, chacun veut se révéler. Chacun veut dire ce qu'il a vécu plus ou moins à Dubaï. Et le plus surprenant, c'est que là, on se rend compte que ce n'est pas seulement le cas des filles, des influenceuses, femmes battantes, comme on le dit, mais aussi il y a des garçons dans l'histoire. Comme vous avez écouté, il dit que voilà, après tout ce qui lui est arrivé, il s'est retrouvé au milieu de 4, j'ai 6 ans. Et puis des enfants, comme quoi même des enfants, même des animaux, enfin, ils font partie du truc quoi les amis. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu l'ampleur de ce qu'il se passe. Non pas là, voilà, pour blaguer, non pas peut-être pour rigoler, mais derrière, c'est un vrai calvaire. Et ça, je veux dire, ce n'est que le début, ça, ce n'est que rien. Il ne va pas nous dire qu'il nous a raconté en si mieux toute sa vie. Je pense que le mal est bien plus profond et que voilà, parce que ça fait de buzz, parce que tout le monde en parle, il a aussi voulu en parler. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est de ne pas le juger. C'est vrai qu'à un moment donné, je riais un peu pendant que j'écoutais la VN, en même temps que vous, mais c'était plus fort que moi. Voilà. Ne pas le juger. Je ne sais pas si moi, je pourrais faire un truc comme ça, mais je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Mais quand même, si quelqu'un est arrivé jusque-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que la meilleure chose à faire, dans ce cas, c'est de prier. Beaucoup prier pour justement ne pas être dans ce genre de situation, ne pas être soumis à ce genre de tentation et tout. Donc, les amis, franchement, je vous demande, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ce témoignage. Voilà, la personne a voulu rester anonyme. Voilà. Je sais seulement que c'est, voilà, l'ami d'une grande femme, d'une grande femme d'affaires influencieuse au Cameroun. Mais je ne vais pas dire qui. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez par rapport à son histoire dans les commentaires. Vous partagez la vidéo, vous la liker. Moi, je vous aime et surtout, n'oubliez pas. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.